Dr. Djamal Fourard, bonjour. Bonjour madame. Le coronavirus, un cas enregistré, un ressortissant italien, arrivé en Algérie le 17 février, dernier, premier cas, faut-il s'inquiéter ? Quelles sont les premières dispositions sanitaires prises pour éviter une large contamination ? Dr. Fourard. Merci beaucoup, merci de nous inviter à donner des informations à nos auditeurs concernant cette épidémie coronavirus. Effectivement, quand déjà l'épidémie a commencé en Chine, nous avions réuni le comité d'experts nationaux pour évaluer le risque qui était pour l'Algérie. Et donc, compte tenu de l'extension de l'épidémie à près de 35 pays hors Chine continentale, il était prévisible pour nous d'avoir des cas. Surtout avec des pays du bassin méditerranéen qui étaient atteints, particulièrement l'Italie. Et nous avons donc enregistré, confirmé hier, donc le 25 février 2020, le premier cas de coronavirus chez un ressortissant italien, qui est arrivé la semaine passée en Algérie, venant de Milan. Donc, en sachant qu'il y a certaines villes proches de Milan, l'épicentre de l'épidémie semble être localisé à 60 km de Milan. Et donc, c'est un ressortissant italien qui travaille en Algérie. Donc, il est parti d'Italie le 17 et qui a rejoint Orglam le 18 février. Et il a présenté quelques symptômes, type de fièvre, de frissons, etc. Donc, le médecin l'a ausculté et a pensé à faire des prélèvements de bord chez ce patient. Il a été confirmé hier, donc c'est le premier cas notifié en Algérie. Mais quelles sont déjà les premières dispositions sanitaires qui ont été prises, mises en isolement immédiatement ? Tout cas suspect, même sans confirmation, est isolé. Il est isolé, donc il y a des mesures de précaution qui sont prises par les professionnels de la santé qui le prennent en charge. Il est isolé, donc, jusqu'à la confirmation du diagnostic. Et si le diagnostic est confirmé, il reste encore en quarantaine jusqu'à guérison. Et un test est fait à l'issue des 14 jours suivants sans isolement. Mais est-ce qu'une cellule de crise est à pays d'oeuvre actuellement au niveau de votre département ministériel ? Et est-ce que parallèlement, au niveau de cette cellule, vous avez retracé tout le parcours de ce ressortissant pour retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec lui pour les diagnostiquer et éventuellement les isoler dans le cadre d'une contamination ? Aussi bien les passagers qui étaient à bord avec lui que ceux qu'il a rencontrés pendant tout son parcours, puisqu'il est arrivé le 17 à Alger, il a rejoint Ouagla le 18. Très bien. Donc, la cellule de crise a été déjà mise en place dès le début de l'épidémie en Chine continentale. C'est-à-dire le 21 janvier, nous avions déjà mis en place la cellule de veille. Effectivement, compte tenu de l'évolution de la situation, cette cellule de veille a été renforcée. Donc, elle sera opérationnelle de manière continue au niveau du ministère de la Santé. Et par rapport au cas confirmé, effectivement, maintenant, la problématique, c'est de retracer tout l'historique de son passage, donc de son voyage depuis l'Italie jusqu'à Ouagla. Nous avons déjà commencé immédiatement, après confirmation du cas, cette opération de repérage, surtout des sujets contacts, des sujets qui ont été en contact avec ce cas et qui ont un haut risque de contagiosité. Donc, ensuite, il va falloir également refaire tout l'itinéraire et voir les passagers qui étaient avec lui au niveau de l'avion quand il est arrivé à Alger. Cette opération est lancée, les sujets contacts qui ont déjà été identifiés pour la plupart d'entre eux vont faire également l'objet d'un isolement et de prélèvement pour confirmer ou affirmer le diagnostic. Vous avez tous les contactés aujourd'hui, sans exception, avec ceux aussi qui ont eu à le transporter parce qu'il est venu d'Alger. Bien sûr. Il a rejoint Ouagla. Bien sûr. Déjà, les contacts qui étaient déjà avec lui d'Alger à Ouagla sont identifiés. Ils seront pris en charge à partir d'aujourd'hui et mis également en quarantaine avec des prélèvements qui seront faits dans les meilleurs délais. Il reste maintenant les sujets contacts dans l'avion qui est venu de Rome sur Alger, qui est en train actuellement de se faire. Je pense que ce matin, nous aurons toutes les informations pour pouvoir circonscrire rapidement ce cas. Mais quelles sont les premières dispositions sanitaires qui ont été prises pour éviter une large contamination ? L'isolement, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous avons tous les moyens nécessaires de faire face à une contagion si ça devait être le cas aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Dès l'expansion de l'épidémie en Chine, il y a une note d'information à tous les professionnels de la santé pour qu'ils puissent, avec une définition spécifique du cas, donc les gens savent maintenant quels sont les symptômes du coronavirus et quelle est la démarche qu'ils doivent faire. Isolement, nous avons renforcé le dispositif de prise en charge au niveau de l'ensemble des établissements. Dans chaque établissement de santé, dans toutes les wilayas, nous avons des lits réservés spécifiquement pour la prise en charge de ces cas. Donc les moyens de protection ont été également renforcés et nous avons aussi renforcé tous les postes de contrôle sainte et aux frontières, notamment les aéroports qui ont des deserts internationales. Donc le dispositif est mis en place déjà à partir du 23 janvier. Il va être renforcé spécifiquement, essentiellement également pour les vols venant d'Italie, puisque maintenant c'est devenu une destination à risque. Mais justement, j'allais vous aborder cette question. On a vu aujourd'hui la lettre qui est lancée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'inquiète de l'augmentation du nombre de cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Est-ce qu'il va falloir, et 30 pays sont désormais touchés, on a vu déjà la semaine dernière un premier cas en Egypte. Est-ce qu'il faudrait renforcer un peu le dispositif de contrôle au niveau de ces destinations, l'Italie, la Corée, l'Iran, l'Egypte et d'autres pays qui sont aujourd'hui sujets à une contamination ? Dès le début, nous avons classé tous les vols venant de Pékin et tous les vols qui viennent de Chine à travers des escales, puisque nous avons mis sous surveillance particulière les vols de Pékin, les vols de Dubaï, les vols d'Emirates, du Caire, d'Istanbul, et maintenant aussi tous les vols internationaux venant d'Italie, que ce soit Milan ou Oran. Donc c'est déjà mis en place et renforcé depuis hier avec des moyens de protection, des moyens matériels comme les caméras thermiques et le renforcement en personnel de santé au niveau des postes de contrôle sanitaire. Mais quand vous parlez de caméras thermiques, est-ce qu'on peut considérer que c'est un dispositif suffisamment performant pour détecter les cas de contamination ? Ou alors c'est un dispositif à titre préventif, puisque nous avons vu que ce ressortissant a pu quand même, malgré le fait qu'il portait le genre, pénétrer à notre pays, que la caméra thermique n'a pas détecté un peu sa situation ? Je vous ai dit la dernière fois quand je suis passé chez vous, madame, je vous ai dit qu'il n'y a aucun système de surveillance, aucun dispositif de surveillance n'est efficace à 100%. Effectivement, la caméra permet de détecter une température élevée, donc c'est déjà un symptôme. Néanmoins, les gens qui n'ont pas de fièvre, qui hébergent le virus, peuvent passer à travers ce dispositif. Néanmoins, la force d'un dispositif de surveillance, c'est aussi de pouvoir retrouver rapidement les cas qui pourraient développer des symptômes en dehors du système de surveillance qui est mis en place. C'est ça l'efficacité d'un système de surveillance, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des cas qui soient avant l'entrée au territoire national ou après l'entrée au niveau du territoire national. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que deux mois après l'apparition de cette nouvelle épidémie, le coronavirus, cinq pays ont annoncé les premiers cas de contamination. Nous avons vu la semaine dernière l'Egypte, on parle aujourd'hui de l'Afghanistan, du Bahreïn, le Koweït, l'Irak, l'Omène et Bahreïn, l'Egypte également, l'Italie où il y a eu jusque-là 7 morts. 11 morts maintenant, depuis hier. Est-ce qu'il va falloir un peu, peut-être, limiter les vols à destination de ces pays en allant de l'Algérie et en venant de ces destinations ? Ou alors, ce sont des solutions extrêmes ? Ou alors, elles sont envisageables ? Avec l'augmentation maintenant du nombre de cas hors Chine continentale, l'OMS probablement va passer de l'étape d'épidémie à celle de pandémie. Donc, ce sera vraiment une urgence, une vraie urgence sanitaire. Il y a 30 morts hors Chine. Il y a plus de 40 morts hors Chine et près de 3000 cas hors Chine également. Donc, pratiquement, on est en phase de pandémie et pas d'épidémie parce que ça prend de l'ampleur chaque jour. Néanmoins, nous sommes assujettis au règlement sanitaire international qui est un instrument juridique destiné à éviter la propagation internationale des maladies. Et donc, jusqu'à maintenant, le règlement sanitaire international, l'OMS également, juge qu'il est inopportun d'adopter des mesures restrictives concernant les voyages et le commerce. Mais effectivement, nous serons amenés à considérer la situation au jour le jour. Et nous verrons, comme nous l'avons fait avec la suspension des vols de Pékin, nous verrons, en fonction de la situation qui se pose, probablement réfléchir à d'autres alternatives en matière de restriction des voyages. En tout cas, ce que nous suggérons... Est-ce que c'est une option qui peut être retenue ? La suspension de certains vols ? C'est une possibilité. Je vous ai dit qu'il sera pris au fur et à mesure de l'estimation du risque quotidien qu'évaluent nos experts. Mais néanmoins, nous recommandons à nos concitoyens qui doivent faire un voyage vers ces pays où il y a des cas, de reporter un peu leur voyage. Ou s'ils doivent réellement le faire pour des raisons importantes, de prendre les mesures d'hygiène au niveau de ces régions là où ils vont voyager. Pour les Amara, par exemple, est-ce qu'il faut prendre des dispositions particulières ? Pour les Amara aussi, pour les Hedges également, qui va connaître, si l'épidémie ne s'arrête pas, qui va connaître un grand afflux de différentes nationalités, de différents pays qui sont touchés. Là, nous allons adopter, nous sommes en train de préparer également un plan spécifique par rapport à ce que nous avons fait lors du coronavirus du Moyen-Orient en 2012. Nous avons doté tous nos Hedges de moyens de protection, de moyens de lavage des mains, avec des solutions hydroalcooliques, des pliants de sensibilisation. Donc, le dispositif sera mis également à cet effet. Mais est-ce qu'on peut considérer que nos médecins et notre personnel médical est suffisamment bien formé pour pouvoir faire face à ce type d'épidémie ? Est-ce qu'on peut détecter des virus ordinaires, de grippe à un coronavirus ? C'est-à-dire, il y a une définition, il faut se conformer à une définition type que nous avons transmise à l'ensemble des professionnels de la santé. Tout cas, le cas suspect, c'est un cas qui présente une fièvre et des symptômes respiratoires identiques à la fièvre, mais avec une difficulté respiratoire, mais qui revient d'une zone d'endémie où il y a des cas. Là, la notion de séjour dans une zone d'endémie doit faire la différence entre la grippe saisonnière et le coronavirus. Il ne faut pas oublier qu'actuellement également, nous sommes en pleine courbe, en pleine épidémie de grippe saisonnière. Donc, également, il ne faut pas que les gens aussi paniquent par rapport à des cas de grippe compliquée. Donc, on voit un peu sur la toile, les gens s'inquiétaient. Est-ce que c'est du coronavirus, est-ce que c'est de la grippe saisonnière ? En fait, c'est de la grippe saisonnière. Et déjà, à notre niveau, quelles sont les premières précautions à prendre ? Est-ce qu'il faut s'outiller de masques protecteurs ? J'en porte un ce matin, Dr. Fouard. Non, 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 non. Pour l'instant, non, nous n'avons pas de foyer. Nous n'avons pas de foyer autochtone pour pouvoir dire qu'il peut y avoir une contamination globale, généralisée de la population, auquel cas, il va falloir adopter d'autres moyens de protection. Mais là, on est dans une situation normale. Il y a un cas qui est isolé. Il n'y a pas de contamination aux alentours. Même si nous avons un autre cas également, c'est toujours confiné, c'est bien pris en charge. Donc, il n'y a pas de risque de propagation. Les masques protecteurs, ils sont disponibles en vente. Vous allez les distribuer gratuitement, Dr. Fouard ? Oui, nous avons quand même des stocks. On dit qu'on n'a plus de stocks. Si, 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 nous avons des stocks. Nous avons aidé nos amis de la République de Chine avec un lot important de masques et de moyens de protection. Nous en avons, nous sommes en train de reconstituer également parce qu'il faut penser également à l'avenir. Donc, c'est des moyens de protection que nous devons avoir tout le temps parce que nous avons été confrontés à d'autres épidémies qui font que ces moyens de protection deviennent une nécessité absolue. Alors, Dr. Jamel Fouard, avant d'aborder les questions des auditeurs qui sont très très nombreuses ce matin, qui s'inquiètent énormément, est-ce que par rapport à l'alerte, dès l'alerte lancée par l'OMS, est-ce qu'il aurait fallu à ce moment-là renforcer davantage les mesures préventives au niveau de toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres, puisque certains considèrent aujourd'hui que l'alerte de l'OMS n'a pas été prise sérieusement au sérieux par les autorités algériennes ? Est-ce le cas ou pas le cas, Dr. Fouard ? Au contraire, nous avons pris, alors que l'OMS a dit de mettre en place un système, un léger système de surveillance, nous, dès le 23 janvier, toutes les portes d'entrée ont été mobilisées, que ce soit les aéroports, les ports, les voies terrestres, tout a été mobilisé et mis en place rapidement au niveau de toutes les houillères, donc qui ont un point d'accès terrestre ou maritime ou aérien. Donc, tout ça a été fait d'une manière complète et plus rapide que nous l'avait prévu l'OMS. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, l'avion qui a transporté le ressortissant italien, est-ce qu'il a été désinfecté ? Ou est-ce que c'est une opération qui se fait systématiquement ? Parce que sinon, si le virus est dans l'air, il va contaminer d'autres personnes ou il a dû contaminer d'autres personnes ? Non, c'est vrai. Maintenant, les compagnies font, surtout quand elles viennent de zones d'endémie, elles font spécialement et rapidement la désinfection de l'aéronef. Ça se fait en ce temps-ci. Quand nous avons rapatrié le ressortissant de Wuhan en Chine, l'avion a été complètement décontaminé. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens savent comment faire pour désinfecter de telles aéronef en cas de crise. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous dites que c'est seulement un cas qui a été totalement isolé, qui est en quarantaine, qui est suivi actuellement médicalement, mais une personne infectée peut contaminer de plusieurs personnes ou voire des milliers d'autres personnes. Est-ce qu'on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce type de scénario ? Bien sûr, la problématique qui reste, c'est vrai, c'est les sujets contacts d'un cas qui est confirmé. Il faut les prendre rapidement avant qu'ils ne développent la maladie et qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Le risque a été calculé. Donc, un patient qui est confirmé, qui est contaminé, peut propager la maladie chez un à deux personnes, environ deux personnes. C'est un risque qui est moindre par rapport à d'autres maladies, comme la rougeole ou un cas de rougeole, infecte dix personnes. Donc, le risque est moindre. Mais c'est vrai qu'actuellement, il faut faire vite, retrouver les sujets contacts, de manière à ce que le cas confirmé ne puisse pas propager un peu partout le virus. Alors, je suis malheureusement très sceptique concernant les capacités des autorités et de la population algérienne à prendre la juste mesure de la gravité et de la dangerosité de la propagation du coronavirus. Si, nous sommes tout à fait conscients du risque que nous vivons. Nous avons mis le dispositif dès le début de l'épidémie mondiale. Nous renforçons chaque jour un peu plus ce dispositif à travers l'information continue des professionnels de la santé, la mise en place de supports de communication, le renforcement du dispositif de prise en charge, le renforcement des moyens de protection, le renforcement de la surveillance et de la veille au niveau des portes d'entrée. C'est le dispositif qui est fait actuellement dans le monde. Mais même si l'OMS dit que dans beaucoup de pays, il y a des problèmes de prise en charge, surtout dans des systèmes qui sont assez fragiles. Donc, vous n'avez pas un système de santé terrain résilient et fort. Effectivement, ce genre d'épidémie peut vous détruire votre système de santé. Alors, pourquoi un pays comme l'Algérie, avec son étendue, dépend que de l'Institut Pasteur pour la détection du coronavirus ? Pourquoi ne pas mettre en place des laboratoires à travers tout le territoire national, notamment au niveau du Sud, pour renforcer les capacités existantes actuellement ? Bien sûr. Pour vous dire, ce genre de virus doit être manipulé dans des conditions qui sont particulières, qui existent au niveau de l'Institut Pasteur et qui n'existent pas actuellement au niveau des autres régions. Notre objectif, effectivement, c'est de décentraliser un peu le diagnostic bactériologique et viral de certaines pathologies. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de réfléchir à plusieurs stratégies de décentralisation du diagnostic pour, effectivement, gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes en train de reconstituer tous les sujets et espaces que ce dernier avait fréquenté ces derniers jours ? On a abordé cette question au début. Oui, bien sûr. En tout cas, depuis qu'il est arrivé à Alger, jusqu'à Ouagla, la chaîne de contact a été faite et connue maintenant. Donc, les mesures sont prises déjà. Il restera maintenant, effectivement, nous sommes de par le règlement sanitaire international. Il faut savoir qu'il y a un point focal dans chaque pays du règlement sanitaire international. Comme je l'ai dit, c'est un instrument juridique qui permet d'éviter la propagation internationale des maladies. Nous avons signalé le cas à l'OMS. Nous avons signalé également le cas au point focal du règlement sanitaire international italien. Et donc, nous sommes en contact avec eux pour avoir un peu tous les sujets qui ont voyagé avec ce ressortissant italien depuis Rome sur Alger. Alors, je veux juste comprendre comment un coronavirus est arrivé le 17 et détecté le 24. Docteur, pourquoi ? Il est arrivé... Détecté hier à 17 heures. Non, il est arrivé le 17. Le 17, il était donc en bonne santé puisqu'il est passé à travers le dispositif au niveau de l'aéroport. Il n'y avait pas de fièvre, pas de symptômes. Le 18, il est arrivé à Ouagla. Deux jours après, vers le 22, il a commencé à avoir des symptômes. Le 22, les symptômes. Le 23, le prélèvement a été fait. Et le 24, le diagnostic a été fait. Donc, ça a été vraiment très rapide. Et là, donc, c'est effectivement la rapidité dans l'échalement des actions est très importante pour avoir des actions spécifiquement destinées à enrayer la propagation au cas où il y aurait d'autres cas. Mais les médecins qui ont été en contact avec lui, le premier ? Le médecin, le médecin... Ils ne savaient pas que c'était le coronavirus. Est-ce qu'ils ont été mis aussi en isolement ? Les médecins vont rester également en isolement avec le malade. C'est ce que nous avons fait quand nous avons rapatrié nos ressortissants algériens en Chine. toute l'équipe médicale qui est partie est restée en quarantaine avec l'équipage également qui est restée également en quarantaine avec les ressortissants pendant 14 jours. Alors, une question sur le coronavirus. Quelles sont les avancées en termes de vaccins ou d'antidotes actuellement ? Tous les laboratoires de recherche se penchent sur la question actuellement. Au niveau mondial, il n'y a pas encore de vaccins ? Surtout les antiviraux. Ils ont essayé beaucoup de médicaments. Donc, ils sont en train de voir. Donc, c'est au niveau des essais cliniques. Mais maintenant, pour ce qui est du vaccin, le vaccin, ce n'est pas pour demain. Il faut au moins une année pour développer, si ce n'est pas plus, pour développer un vaccin spécifique. Donc, actuellement, les seules mesures, c'est les mesures de protection et de prévention qui doivent primer par rapport à tout. En cas où, par exemple, un cas s'avérerait suspect, quelles sont les premières précautions à prendre ? Docteur Foura, se déplacer automatiquement et systématiquement au niveau des urgences, des hôpitaux ? Oui, un cas qui peut avoir de la fièvre, mais surtout qui revient d'une zone d'endémie. Ce n'est pas tous les cas. Quelqu'un peut faire une grippe. et se présenter le plus normalement du monde à une structure de santé. Mais s'il revient d'une zone d'endémie, par exemple de Chine, d'Italie, de France, ou les régions où il y a eu des cas, il doit mettre un masque et se présenter à une structure de santé où les professionnels de la santé sont déjà au courant de la manière de le prendre en charge. Les premiers symptômes ? Les premiers symptômes, c'est de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. C'est comme la grippe. Alors, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'un dispositif particulier qui va être renforcé au niveau, par exemple, des zones les plus agglomérées ou des institutions les plus agglomérées, par exemple, les établissements scolaires ? Docteur Fourard, pour éviter la contamination des enfants ? Non, pour l'instant, on n'a pas de foyer autochtone de coronavirus pour parler d'une crainte, d'une extension de l'épidémie. L'épidémie, bon, le cas que nous avons est un cas isolé qui a 350 kilomètres de toute agglomération et il est isolé. Donc, les mesures de prévention sont prises de manière à ce que le sujet soit confiné et suivi régulièrement jusqu'à terminer sa période de quarantaine. Alors, autre question qui est posée par l'auditeur qui vous dit, sur le terrain, au niveau de nos hôpitaux, il n'y a rien pour affronter une éventuelle épidémie du coronavirus, encore moins une quarantaine qui serait synonyme de panique généralisée, impossible d'aménager les hôpitaux pour accueillir d'éventuels malades, pas de salles d'hospitalisation aux normes ? Et pas de kits de prélèvements dans les hôpitaux également ? Si, le dispositif de prise en charge a été activé déjà pour la grippe et c'est à peu près le même dispositif. Donc, au niveau de chaque hôpital, il y a des lits dédiés à la prise en charge des cas de grippe compliqués et des cas de coronavirus ou cas de uré et des cas. Les moyens de protection existent au niveau de l'ensemble des établissements. Les prélèvements se font directement à l'Institut Pasteur qui, maintenant, dans cette étape, l'OMS recommande de tester en même temps la grippe saisonnière et le coronavirus. Donc, l'Institut Pasteur, laboratoire de référence de l'OMS, est en train de faire le diagnostic de la grippe et du coronavirus en même temps. Alors, ils vous disent que les prélèvements, malheureusement, sont traités en France et en Afrique du site, ce qui pourrait faire perdre en Algérie beaucoup de temps avant de lancer une alerte de contamination. Non, 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 non. C'est le cas ou pas le cas ? Pas le cas. Nos prélèvements sont traités ici à l'Institut Pasteur. Nous avons toutes les compétences. Nous avons été parmi les premiers pays à avoir les réactifs de diagnostic. Et tous les prélèvements sont traités ici. Et aucun n'est transmis à un autre laboratoire. Alors, autre question de l'auditeur, qui est un médecin, qui vous dit aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, nous ne disposons même pas de réactifs pour désinfecter nos villes et hôpitaux, même pas les bavettes, qui ne répondent pas aux normes de qualité. Docteur Fourard ? Si, c'est les bavettes qui sont importées répondent à des normes OMS, à des normes européennes et mondiales connues. Pour tout ce qui est bavettes, les masques à trois plis, les masques chirurgiques à trois plis, ou les autres masques FFP2, et tous les équipements répondent à des normes. On n'achète pas des équipements qui ne répondent pas à des normes internationales. Alors, c'est un docteur, je vous le dis, il est médecin dans un service de prévention qui vous dit également qu'aujourd'hui, le rôle des autorités et des médias, c'est de rassurer et de dire pratiquement des contre-vérités qui ne sont pas réelles, qui ne répondent pas à la vérité. Il faut prendre la chose au sérieux. Nous n'en avons pas, nous sommes aujourd'hui dans des situations où nous n'avons pas les capacités de prendre en charge des maladies. Il devait y avoir une contamination très large de la population. Docteur Fourard ? Ce n'est pas la première fois où nous avons affaire à ce type d'épidémie. Nous avons eu, en 2002-2003, le SRAS. Nous avons eu le coronavirus du Moyen-Orient en 2012. Nous avons eu le choléra en 2018. Et tous les malades étaient pris dans le cadre d'un système coordonné et de prévention et de traitement. Donc, nous avons quand même l'expérience de ce type de phénomène au cas où on aurait des cas. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau des hôpitaux, l'alerte est lancée pour éventuellement faire face à de nouveaux cas de coronavirus ? Puisque le ressortissant, on a retracé un peu son passage. Il y a quand même six journées, 24 heures à Alger, avant de rejoindre la base de vie de Sonatrac. Le dispositif est mis en place, déjà, je vous ai dit, dès le début, dès le 21 janvier, tout a été mis en place. Et la définition du cas change parce qu'au début, dans la définition, on disait que ça concernait les sujets, les sujets suspects, c'était des sujets qui présentaient des symptômes respiratoires de la fièvre et venant de Chine, de Wuhan, précisément. Maintenant, la définition a changé. C'est tout suspect qui vient d'un pays où il existe une transmission du coronavirus. Donc, la définition peut changer également d'ici quelques jours. Néanmoins, nous nous acheminons vers une vraie pandémie et il va falloir que tous les dispositifs soient encore beaucoup plus renforcés et le niveau de risque soit beaucoup plus élevé que ça. Alors, période d'incubation du virus pour éventuellement prendre ses dispositions, Dr. Fourin, autre question de l'auditeur et des auditeurs qui s'inquiètent beaucoup ce matin. Oui, la période d'incubation, elle va de 2 jours jusqu'à 14 jours. Donc, néanmoins, s'il y a un isolement à faire, c'est que l'isolement se fasse de préférence durant les 14 jours. C'est la période d'incubation générale, globale, qui est retenue. Alors, vous allez renforcer à partir de ce cas, toutes les dispositions au niveau des frontières, toutes les frontières aériennes, maritimes, terrestres, davantage, Dr. Fourin, puisque celui-là n'arrive pas à rentrer. Oui, bien sûr, il y aura beaucoup plus d'équipes qui seront mobilisées et beaucoup plus de moyens qui seront mobilisés également et une surveillance beaucoup plus accrue avec la mise en place d'une cellule de crise qui sera disponible au niveau du ministère de la Santé qui va suivre de manière quotidienne comme nous le faisons actuellement l'évolution de la situation. Au niveau de Walgala, des dispositions particulières ont été prises ? Tout a été pris. Au niveau de la base de vie de Sonatra ? Tout a été pris comme mesure préventive et donc le cas est confiné. Inch'Allah, il n'y aura absolument rien. Au niveau des mosquées, d'autres dispositions particulières, Dr. Fourin ? Au niveau des mosquées, c'est... Parce que c'est là où il y a... Là où il y a des attroupements, il faut que les mesures d'hygiène soient respectées par tous. Il faut éviter de se serrer la main. De préférence, il faut éviter de se serrer la main. Il faut se laver régulièrement les mains. Si on tousse dans le creux du bras, du coude, utiliser des mouchoirs en papier pour se moucher, jeter dans une corbeille, pas par terre, etc. C'est des mesures d'hygiène générale qui peuvent, qui aident à freiner la transmission de beaucoup de maladies. Porter le masque éventuellement ? Porter le masque, ce n'est pas nécessaire. Si on est grippé, si on fait un syndrome grippal, on peut effectivement, à la maison ou dans le travail, porter un masque pour ne pas contaminer les autres. Mais moi, ce que je veux faire passer comme message, c'est de ne pas stigmatiser les gens, dire que, stigmatiser, dire chinois égale coronavirus ou italien égale coronavirus. Il ne faut pas polémiquer également. Nous avons des cas de grippe saisonnière qui ressemblent dans la symptomatologie, qui peut ressembler au coronavirus. La grippe saisonnière tue aussi. La grippe saisonnière tue. Elle tue 350 000 à 650 000 décès dans le monde. En Algérie, depuis le mois de novembre à ce jour, nous avons eu quand même 20 décès par grippe saisonnière. Pour vous dire, il ne faut pas aussi tomber dans la panique et la psychose par rapport à un danger qui est évitable. Alors, dans les bus, le tramway, le métro, des dispositions particulières à prendre également ? Ou alors, pas de panique dans l'immédiat ? Pas de panique, pas d'alarmisme du tout. Nous suivons la situation. S'il y a des dispositions à prendre, nous informons les gens à temps. Quel est l'état de santé du ressortissant italien actuellement ? Il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Donc, il est isolé. Il est suivi tous les jours par le médecin traitant. Et donc, nous allons, au bout de 14 jours, refaire le prélèvement pour voir s'il est guéri et pour acquitter son isolement en toute sécurité. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être envisager la construction rapidement, ou préfabriquer des hôpitaux pour éventuellement prendre en charge toute la population, sachant que notre territoire est très, très, très vaste ? Non, vous savez quand même... Particulièrement au niveau des régions, par exemple, isolées, le sud notamment. Il faut faire des kilomètres pour aller vers un hôpital. Dans chaque wilaya, il y a... Mobiliser aussi, par exemple, le dispositif militaire au niveau de ces régions. Oui, il pourra toujours... Recourir aux forces. Recourir aux forces. Bon, à la santé militaire aussi, pour nous aider au cas où il y aurait des problèmes. En tout cas, nous avons un comité multisectoriel par rapport aux risques et aux menaces internationales. Et tout le monde est impliqué, tous les départements sont impliqués dans ce dispositif. Est-ce qu'on a tous les moyens financiers pour pouvoir assurer, par exemple, les traitements nécessaires pour la prise en charge de tous les Algériens, à travers tout le territoire national, puisque maintenant, on parle énormément de rationaliser la facture d'importation de médicaments. Est-ce qu'elle doit se faire au détriment de la santé publique ? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans ce genre de situation, l'État est complètement mobilisé et toutes les ressources seront disponibles pour faire face à cette flambée que connaît le monde. Le vaccin grippal, anti-grippal, est-ce qu'il faut prévenir ? Le vaccin anti-grippal, nous sommes en pleine période de grippe, c'est le pic, nous avons atteint le pic de grippe. Le vaccin est disponible au niveau de toutes les structures de santé et de proximité. Les gens peuvent se faire vacciner gratuitement. Donc, le vaccin est là et il faut que les gens sachent que se vacciner est la meilleure façon de se prémunir de la grippe saisonnière. Mais pas du coronavirus. Pas du coronavirus. Mais ça peut atténuer. Mais ça peut atténuer les symptômes, certains symptômes. Alors, autre auditeur qui nous dit qu'il ne faut surtout pas aller aux urgences, au risque de contaminer les structures hospitalières. Il faut pouvoir créer des structures externes pour diagnostiquer le corona virus. C'est l'urgence numéro 1. Non, dans chaque établissement, il y a un circuit de prise en charge des cas suspects qui est identifié. Mais quand vous arrivez dans l'hôpital, vous n'êtes pas un cas suspect ? Non, c'est-à-dire... On emprunte le même chemin ? Non, les professionnels de la santé, donc ils reçoivent un système d'accueil. Il est automatiquement orienté vers un circuit particulier. Il n'est pas mélangé avec les autres au niveau des urgences. Mais on a les moyens de désinfecter les hôpitaux dans le cas d'un cas suspect ? Oui, oui, oui. Nous le faisons pratiquement tous les jours par rapport aux infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections hospitalières. Il y a des moyens de désinfection au niveau de toutes les structures de sang. Alors, Qatar, est-ce qu'il faut utiliser des masques ordinaires ? Le Qatar, également, un dispositif spécifique a été préparé. Il dit qu'il y a des masques un peu spécifiques, masques ordinaires et masques numéro 95 ou FFP2. FFP2, c'est pour la population... Plus efficace, c'est les médecins qui interviennent sur la page. Oui, c'est-à-dire les gens qui interviennent de près au contact du malade peuvent porter ce type de masque qui donne un peu plus de protection par rapport aussi à ce masque, qui est également efficace puisqu'il permet de réduire près de 99% des germes. Oui, mais il faut le changer toutes les 3 heures pour qu'il soit efficace. Il faut le changer, effectivement, toutes les 3 heures. Il faudrait qu'il soit disponible en vente. En vente, bah... J'espère qu'ils ne vont pas augmenter les prix aujourd'hui. Docteur Jamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.